La visite des réserves foncières par le chef du gouvernement s'est poursuivie sur le site de Massangui dans le district de Yamba, département de la Bouenza, exploité en ce moment par une coopérative qui développe la culture du maïs avec un peu plus de 110 employés animés par un Congolais avec l'appui de trois ingénieurs de nationalité rwandaise. Nous sommes arrivés ici, où la société avait déjà une autorisation expresse. Vous avez écouté les amis qui travaillent sur le site. Ils sont près de 110, il y a trois ressortissants rwandais qui avaient été amenés par la société pour faire les premiers travaux d'études de soldes. Ces sites sont vides. Nous avons tous été, on a regardé qu'il n'y a ni sujet rwandais, ni équipement. Sans doute sont-ils encore en train de faire leurs études. Toujours est-il que, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, que partout, il y a des sujets rwandais, vous n'en avez trouvé aucun. Ils continuent encore à faire leurs études. Nous sommes en juin. Donc, pour des autorisations provisoires qui avaient été délivrées en décembre 2022, en décembre 2024, ces autorisations provisoires seront devenues caduques. Ce qui revient à dire que si jusqu'en décembre, les partenaires ne sont pas revenus vers nous avec les résultats de leurs études, ces autorisations sont caduques. Donc, en résumé, les Congolais auront noté que, un, les terres n'ont pas été vendues, contrairement à ce qu'on leur a fait croire et contrairement à ce que les gens se sont permis de dire. Deux, les sociétés bénéficiaires de ces autorisations d'express ou provisoires d'occuper ne sont même pas sur le terrain. Ni leurs dirigeants, ni des travailleurs, ni les ressortis sont vendus ici. Et que tous ces sites sont encore vides et que l'État a le droit, effectivement, de les annuler. Mais, dans quel intérêt ? On pourrait simplement aller constater jusqu'en décembre si les opérations préliminaires ont été réalisées ou non. Et si l'État est encore tenu de délivrer les autorisations d'express ou pas. Les Congolais ont donc le droit de se positionner, en prévision de ce que la société bénéficiaire de ces autorisations va renoncer certainement au projet. Les Congolais ont le droit de se positionner sur ces sites ou sur bien d'autres, d'ailleurs, dont l'État dispose. Deux, c'est ça à retenir. Trois, on a perdu du temps dans des querelles de clochers, dans des querelles de bijons, dans des querelles inutiles pour des choses qui n'existent pas. C'était là la première partie de la descente de terrain du Premier ministre. Mercredi, Anatole Collinet-Macosso mettra le cap sur les autres localités.